Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Pour cette opération, munis-toi du filtre à air que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main. Tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser facilement la boîte à air pour changer le filtre. Dépose les 3 vis du flasque de filtre à air à l'aide d'une douille Torx 20. N'essaie pas de les extraire, elles sont faites pour rester dans leur logement. Puis retire le flasque en l'inclinant vers le haut et tire-le vers toi. Retire le filtre à air. Avant de remettre en place le filtre, il est important de bien nettoyer les impuretés restées dans le compartiment du filtre. Munis-toi du nouveau filtre et compare-le à l'ancien afin de t'assurer qu'ils sont bien identiques. Mets en place le filtre dans le couvercle. Assure-toi que la collerette caoutchouteuse est placée correctement dans son emplacement. Cela te permettra de remettre facilement le flasque. Repose le couvercle en prenant garde à bien mettre les ergots dans leurs emplacements, puis revisse les 3 vis Torx. Opération terminée ! Soutiens-nous s'il te plaît ! Like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada